C'est le bon moyen de bonifier le point pris à Marseille ? Le bon point pris à Marseille bien sûr et les trois points pris à Caen. On vient de faire deux déplacements, on prend quatre points. Il va falloir les bonifier demain avec la victoire. Tu t'attends à quel joueur de Bordeaux qui n'a quasiment plus rien à jouer dans ce championnat ? Il leur manque à quelques points pour être officiellement maintenu. Est-ce que c'est les équipes typiquement chiantes à jouer ? C'est un travail difficile parce qu'ils viennent de gagner le week-end dernier. Ils vont avoir envie de s'imposer chez nous. A nous de faire le match qu'il faut dans l'intensité, dans l'envie, dans la détermination qu'on a mis sur nos derniers matchs pour remporter la victoire. C'est garder l'état d'esprit qu'on affiche. On a un objectif à atteindre et j'espère qu'on va être capable de le faire et ça va passer à travers ces ingrédients-là. C'est-tu qu'il y a sans pression ? Est-ce que c'est difficile à appréhender pour vous ? Je ne sais pas finalement à quel état d'esprit ils vont être. Je pense qu'ils vont jouer à fond. Leur entraîneur ne va pas leur faire des cadeaux. Ils vont être motivés. Peut-être qu'ils en connaissent la tête, la victoire qu'on a faite chez eux aussi avant la Noël. À nous d'être bien concentrés dans notre sujet et faisons notre match comme il faut le faire pour gagner le match. Tu sens que depuis quand il y a eu ce fameux déclic ? Tu lui avais demandé de lâcher les chevaux aux joueurs ? Tu sens qu'ils sont censés être dans cette démarche-là de prendre maintenant plus que du plaisir ? Oui, il faut qu'on garde ça, bien sûr. Il faut qu'on garde ça. Il faut qu'on y mette encore plus de justesse dans le domaine offensif pour être encore beaucoup plus dangereux parce qu'à Marseille, on a pêché dans ce domaine-là. Techniquement, dans les trente derniers mètres, on n'a pas été bons dans nos choix, dans nos passes. C'est pour ça que ça a annihilé beaucoup de situations qu'on aurait pu y avoir. Il va falloir qu'on soit bons dans ce domaine-là et j'espère que le public sera en amour aussi parce qu'on a besoin d'eux aussi. On l'a vu hier à Marseille, ça aide à motiver les joueurs, ça aide à se sublimer. On a besoin de notre public pour bien finir la saison aussi, sur les trois derniers matchs à domicile. Est-ce qu'on regarde du calendrier ? Est-ce que votre analyse, on regarde les confrontations directes avec les concurrents pour l'Europe ? Est-ce que Montpellier part clairement avec un avantage ? Pourquoi on ne porterait pas qu'un avantage ? Ben oui, pourquoi pas. Même si on a trois déplacements chez nos concurrents directs, on est difficile à manœuvrer aussi à l'extérieur depuis le début de saison. Il faut qu'on garde cette mentalité-là et qu'on ait envie de s'imposer. On est capable de le faire. Finalement, même de votre destin, si vous faites des résultats comme vous trouvez les concurrents, vous pouvez se passer au Robert. Non mais c'est sûr, de toute façon, si on a cette capacité-là, ou à faire des matchs nuls ou à les gagner, on va être devant eux. Il y a eu beaucoup de critiques au soir de Marseille sur le projet par Montpellier. J'ai discuté avec Paul, il m'a dit qu'on s'en fout de la manière. On avait le sourire dans le restiaire parce qu'on a pris un point. C'est ça qui compte, c'est le résultat puisque la manière, toujours, tu le répètes. Oui, mais c'est la façon de jouer. Moi, je veux bien qu'on attaque à tout va, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on ouvre les portes. C'est bien de bien jouer offensivement. Après, il faut les mettre, les occasions, pour les gagner, les matchs. Après, il faut savoir qu'on a perdu le ballon, il faut savoir aussi défendre. C'est une de nos forces aussi, de savoir bien défendre. Si aujourd'hui, on est sixième, c'est que dans ce domaine-là, on a été bon depuis le début de saison. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on va tout jeter, tout ce qu'on a fait, et partir la fleur au fusil et faire n'importe quoi. On l'a vu hier, les Psyks, ils ont bien attaqué. Ils attaquent bien, mais ils n'ont pas marqué. Et puis derrière, ils ont laissé beaucoup d'espace aussi. Et Marseille, elle les a punis. Et nous, à Marseille, on a fait 0-0. On aurait pu faire un hold-up à la dernière minute, même s'il y a un pénalty pour eux. Mais au match allé, on avait eu un pénalty gratuit pour Marseille aussi. Est-ce que pour toi, cette course à la cinquième, sixième place, M. Luthi, ça reste la cinquième place, est-ce que pour toi, ça sera joué avant le dernier match à Rennes ? Ça, c'est possible que ce soit joué avant, c'est possible que ça se joue à la dernière journée. Ça va dépendre de nos prestations, de nos victoires. Et ça va dépendre de ce que Rennes va faire aussi et les autres équipes qui sont à la lutte avec nous. Le plus vite serait mieux. Si on gagne nos quatre prochains matchs, je pense qu'on ne sera pas loin. Un mot sur le groupe. Tu as donc Jérôme Forfait jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il a exactement au pied ? Quand il a pris le pet avec Coquampos, une minute après, sous son appui, il s'est fait mal au pied. Il a la cinquième étape qui est cassée.